Après le Rio Céleste, on reprend la route dans l'après-midi pour rejoindre le parc national de Santa Elena. Nous avons dormi au Finsa Terra Viva, de jolis petits chalets. Sur la photo, on peut voir les chaussures de Virginie trempées du Rio Céleste, séchées sur les lampes de chevet. Un petit invité surprise, dès le lendemain matin, c'est pont suspendu au parc Selvatura Aventure pour 1h30 de promenade au-dessus et en dessous de la canopée de la forêt. Voici de magnifiques exemples de ce qu'on appelle la Cloud Forest ou forêt de nuages en français. Après les ponts suspendus, on s'octroie une petite pause dans le jardin des colibris. Ils viennent même se poser sur votre doigt si vous êtes patient. Après les ponts suspendus, Tyrolienne, un moyen ludique et très répandu au Costa Rica pour observer la forêt au-dessus de la canopée. On est tombé sur une équipe d'accompagnement très sympathique et professionnelle. Ils s'occupent absolument de tout, vous n'avez qu'à profiter des sensations et du spectacle. Musique Sous-titrage ST' 501 Virginie appréhendait. Et comme elle le dit, elle n'a même pas eu le temps d'avoir peur. Le lendemain matin, avant de partir pour Manuel Antonio, nous visitons le parc de Curicancha où des touristes français nous ont assuré avoir vu le fameux Quetzal. Après déjeuner, départ pour Kepos. Le temps est beaucoup plus clément de ce côté de la montagne. On en profite donc pour faire quelques stops afin de profiter de la vue magnifique. Musique Musique On s'arrête. On s'arrêtera aussi à Tarcholes pour admirer les crocodiles. Musique 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 Sous-titrage ST' 501